Hello, bonjour, bonsoir les gens, c'est Geoffrey Chu, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour fêter comme il se doit les 25 ans de la licence Pokémon. Nous allons revenir dans des régions que vous avez adoré étant plus jeunes. Mais avant que la vidéo ne commence, je t'invite à t'abonner à la chaîne et de mettre la cloche de notification si ce n'est pas déjà fait. La chaîne est globalement thématisée sur l'univers de Pokémon, je te laisse y jeter un coup d'œil. Aujourd'hui, nous allons voir quel est le meilleur starter de la deuxième génération durant votre aventure dans la région de Joto. Des paysages haut en couleur, des mythes et légendes autour de Lugia et O-O, cette génération fait directement suite aux événements de la première génération. Car oui, Joto est littéralement accolé à la région de Kanto. Durant votre périple, vous serez même amené à passer la frontière pour affronter les arènes et la ligue de Kanto. Histoire de ne pas faire trop doublon avec ma future vidéo sur la première génération. Je n'évoquerai presque pas la partie sur Kanto pour la génération 2. Maintenant que cela est dit, passons à la présentation des starters. Les starters de cette région sont Germignon, le type plante, Hérissandre, le type feu, et Caïminus, le type eau. Les stades intermédiaires ont pour seule utilité d'être très beaux, c'est pour ça qu'on va rapidement passer vers les évolutions finales des starters. La particularité notoire de ces starters est qu'ils n'ont pas de second type. Ils conservent leurs monotypes jusqu'à la fin comme les starters de la génération 8. Le problème principal des anciens starters sont leurs stats. Elles sont assez globales et pas très hautes. Macronium évolue en Méganium au niveau 32. Ses meilleures stats sont des petits 100 dans les défenses. Et le reste des stats tournent autour des 80. Furisson évolue en Tiflosion au niveau 36. Son attaque spéciale et sa vitesse sont pas mal du tout. Et bon, le reste oscille autour des 80. Crocodile évolue en Alligature au niveau 30. C'est le starter qui évolue plus rapidement en sa forme finale. Toute génération confondue. Il sera bon en attaque et en défense. Le reste tourne également autour des 80. Pour rappel, les starters de la 2G n'auront accès à aucun talent dans Or et Argent. Ça ne sera que dans les remakes Earth Gold et Soul Silver qui pourront avoir accès à leurs talents normaux. Le rival. Le rival de cette région n'est autre que le fils du plus grand criminel et boss d'une des organisations les plus iconiques de la licence. J'ai nommé Silver. Ce délinquant volera en début de jeu le starter qui trappera super efficace sur le vôtre. La dernière équipe de Silver sera assez puissante. Il aura parmi les meilleurs Pokémon de l'époque. Le starter qui s'en sortirait le plus serait probablement Tiflosion. Et sans aucun doute, Meganium sera celui qui s'en sortira le moins. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Les champions d'arène. Avant de commencer à énumérer les différents champions, je place ça là, le starter plant ne servira strictement à rien. Il pourra éventuellement compter sur son stab pour faire des bons dégâts à l'arène combat et glace. Mais ça s'arrêtera globalement à là. Trois arènes sur huit sont super efficaces et le one shot rond. Et deux arènes sur huit où il ne tapera pas du tout efficacement. Wow ! J'ai le droit de vivre un peu ! Du coup, la première arène d'Albert sera de type vol. Hormis l'incohérence qu'il ait un rook au niveau 9, cette arène n'aura rien d'extraordinaire. Je suis spécial ! La deuxième arène d'Hector se fera déboîter en 3 secondes chrono par Erisandre. Soit dit en passant que Kaiminus n'aura pas non plus trop de difficultés en utilisant son stab haut. La troisième arène de type normal. Blanche aura fait souffrir des générations de joueurs à cause de son écrimeux d'amor. Laissé tomber le starter feu, l'attaque roulade va l'atomiser. Le starter haut aura un peu plus de chance pour l'emporter. Mais ça va tout de même être très douloureux. L'arène spectre de Mortimer sera une formalité à passer. L'équipe du champion combat ne comporte que deux pokémons. Mais alors quels pokémons ? Vous aurez beaucoup de chance de vous faire atomiser. Et Tartar fera très mal au starter feu. L'arène de type acier de Jasmine sera assez tendue pour le starter haut. Le starter feu n'en fera qu'une bouchée. L'avant-dernière arène de type glace ne sera pas compliquée à passer pour les trois starters. Oh tiens, je t'avais presque oublié toi ! La dernière arène de Sandra mettra les trois starters en PLS. Les trois dracos possèdent chacun une attaque super efficace contre chaque starter. Et son puissant Hipporoa les balayeront très facilement. Contre cette arène, il faudra miser sur d'autres pokémons de votre équipe. Le conseil 4. Le conseil 4 de la 2G c'est quelque chose quand même. On y retrouve un ancien champion d'arène de Kanto, un membre du conseil 4 de Kanto, la première représentante du type Ténèbre et l'ancêtre de Lucio de Sino. Justement, commençons par lui. Clément, le spécialiste de type Psy, son équipe va vous mettre dans de grandes difficultés. Le starter qui fera le plus de taf contre sa team sera probablement Tiflosion. Malgré qu'Alligature ait accès à l'attaque Machouille en 2G, elle est considérée comme spéciale. Et sa stade de spéciale n'est pas incroyable. Faut croire que l'ancien champion d'arène Poison de Kanto a monté en grade pour passer de champion à conseil 4. Je n'expliquerai pas en revanche le random forêtresse dans son équipe. En revanche, la seule certitude que j'ai, c'est que s'il explose, il vous fera très très mal. Globalement, son équipe se fera assez bien gérer par Tiflosion. Aldo, le membre du conseil 4 de Kanto, revient plus vénère que jamais à Joto. Et troque un Onix contre un Capoeira. Sa team fera très 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 mal. Alligature serait potentiellement celui qui s'en sortirait le mieux ici. Mais bon, il faudra avoir beaucoup d'hyperpotions pour le passer sereinement. La première représentante du type Ténèbre n'aura pas une équipe incroyable. Et bon, comme il n'en existait pas énormément à l'époque, ils ont complété avec des random Rafflesia et Ectoplasma. Alligature aura du mal à passer son Rafflesia. Mais pour ce qui est du reste de sa team, ça devrait bien se passer. Le maître de la Ligue. Le conseil 4 vous a déjà fatigué avec ses équipes tordues et puissantes ? Vous n'êtes pas prêt pour le maître. Le seul et l'unique, Peter. L'ancien membre du conseil 4 de Kanto sera votre ultime adversaire de la région de Joto. Trois Dracolos ultra vénères et surpuissants. Et trois autres Pokémon à l'allure de dragon, mais qui n'en sont pas vraiment. Là, clairement, bonne chance à ceux qui veulent essayer de battre sa team avec le starter tout seul. La probabilité de mourir de décès est extrêmement élevée. La Team Rocket. Trois ans après la défaite de Giovanni face à Red dans l'arène de Jadiel, la Team Rocket essaye tant bien que mal de se reconstruire. Ils auront pour la plupart des ratatas et des types poison, mais également quelques types ténèbres. Ils ne seront franchement pas des grosses menaces. Enfin, sauf si vous prenez Meganium, bien sûr. Oh, je me sens soudainement très insulté. Le postgame. Pour la partie Kanto revisité dans la version or et argent, les grosses nouveautés pour les champions d'arène sont Janine, la fille de Koga qui le remplacera, et Blue, l'ancien rival de Red, reconverti en champion d'arène dans l'ancienne arène de Giovanni. L'équipe de Janine n'est pas hyper puissante et sera très similaire à celle de Koga. Tiflosion n'en fera qu'une bouchée. L'affrontement contre Blue sera bestial. Son équipe n'est pas bornée à un monotype et sera bien au contraire très variée et puissante. Honnêtement, aucun starter n'y arrivera tout seul. Chacun aura ses opportunités pour briller, mais également sombrer vers une mort certaine. Quand vous aurez tout fini, il restera encore un défi légendaire à accomplir avant de ranger ce jeu définitivement dans votre tiroir. L'affrontement ultime contre le seul et l'unique, j'ai nommé Red. Son équipe sera incroyablement puissante et ne vous laissera aucun repos. Un starter ne peut y arriver tout seul. Vous devrez forcément compter sur votre équipe complète pour battre ce dresseur légendaire. Chacun des starters auront leurs avantages, mais également leurs désavantages durant ce match. La conclusion. Ces jeux sont incroyables et sont assez bien dosés pour Tiflosion et Alligature. Le classement ne s'est pas joué à grand chose. En numéro 3, le starter plante. Je pense que ça n'étonnera personne de voir Meganium sombrer à la dernière place du classement. Absolument tout dans cette région voudra sa mort. Rien n'est adapté pour lui à quelques exceptions près. Le point positif de ce Pokémon est son bulk. Mais pour un type plante qui a peur du moindre courant d'air, ce n'est pas utilisable convenablement. En numéro 2, le starter haut. Ça ne s'est pas joué à grand chose pour qu'il soit à la première place. Le gros problème de or et argent sur Game Boy, c'est que les attaques hauts sont forcément des attaques spéciales. Et la stat d'attaque spéciale d'Alligature n'est pas extraordinaire du tout. Il pourra de temps à autre exploiter sa puissante attaque physique et vous permettre de briller en combat. Et puis l'utiliser en tant que CS Slave pour surfer n'est pas non plus obligatoire. Puisque dans ces jeux, on nous offre sur un plateau d'argent un magnifique Léviator Shiny. En numéro 1, le starter feu. Or et argent sur Game Boy était une très bonne époque pour Tiflosion. La plupart de ses attaques de coverage sont spéciales dans ces jeux. Oui oui, même Point Eclair était une attaque spéciale. C'est dire, en plus de ça, il aura une très bonne vitesse et aura l'avantage du type sur énormément de dresseurs. Comme les champions d'arène par exemple. J'espère que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Mais surtout de t'abonner à cette chaîne en appuyant sur la cloche de notification pour ne rien louper. Et de me suivre sur mon Instagram. Lien dans la description. N'oubliez pas, un beau rêve peut devenir votre réalité. En attendant, la prochaine, je vous dis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz